Musique Bonjour à tous et bienvenue dans Face à Face. Aujourd'hui nous allons nous intéresser au cas du Kembo. Il s'agit d'un art martial de self-défense issu de l'île d'Hawaï. Pour vous en parler, nous allons rencontrer la famille Dias, le père et le fils, Louis et Joe. Vous allez voir, ce sont de véritables experts en la matière. On va les rejoindre, mais avant cela, je vous propose de découvrir l'histoire de ce sport. Musique Hawaï n'est pas seulement le pays du surf, c'est aussi le berceau d'une discipline peu connue, le Kaju Kembo, créé en 1949 grâce à l'impulsion d'un certain Adriano Amperado. Ce précurseur naît à Honolulu en 1926, où il découvre très jeune l'escrima philippin, puis devient quelques années plus tard l'un des disciples de William Shaw, maître en Kempo. En 1947, Amperado envisage la création d'un nouveau système de combat qui englobe toutes les disciplines martiales pratiquées sur les îles d'Hawaï. En 1949, il réunit une commission d'experts en sport de combat. Le but étant de définir les codes d'une discipline qui serait la plus complète possible. Ainsi émerge le Kaju Kembo, Ka pour Karaté, Ju pour Jiu-Jitsu, Ken pour Kempo, Bo pour Boxing. La discipline se répand à travers le monde grâce aux démonstrations d'illustres pratiquants. C'est grâce à l'un d'eux que ce style de combat est découvert en France lors d'un événement de Karaté opposant la France aux Etats-Unis. L'américain Randy James est celui qui, par ses prouesses techniques, inspire toute une communauté de combattants. Aujourd'hui, le Kaju Kembo est essentiellement pratiqué en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Europe occidentale. Nous sommes ici au Cercle Tissier. Il s'agit de l'un des meilleurs clubs de France de Jiu-Jitsu brésilien, mais aussi d'Aïkido. C'est en plus le repère des meilleurs pratiquants de Kaju Kembo. On va tout de suite les découvrir à l'entraînement. Sous-titrage ST' 501 C'est vraiment un parcours familial et une histoire père-fils dont, évidemment, on peut rêver assez souvent lorsqu'on est papa et puis finalement aussi quand on est enfant, un fils. Ça s'est fait naturellement. Il n'y a pas eu de plan ou quoi que ce soit. Je pratiquais des arts martiaux. Jean me suit depuis qu'il est enfant. Je l'ai amené. Il a mis les pieds sur un tatami à l'âge de 3-4 ans. Et puis au début, il jouait avec sa balle. Il tournait à droite, à gauche. Il a suivi comme ça tout mon parcours. Jusqu'à ce qu'on arrive ensemble au Kaju Kembo. Là, il commençait déjà à être adolescent et à avoir une idée des choses. Parce qu'il a pratiqué l'aïkido, le Nihan Kembo, il a pratiqué la boxe. Et à travers ça, lorsqu'il est arrivé à un âge adolescent, il était déjà emprunt de ce qu'il cherchait aussi. Et il avait déjà une idée de ce qu'il voulait. Et quand on a découvert le Kaju Kembo, ça a été une révélation aussi bien, surtout pour moi, évidemment, j'étais plus âgé, mais aussi pour lui. On a deux écoles au Koweït, on a une école en Suisse. Et en tout, on a une 14 écoles avec la France. Et voilà. Donc, la nécessité de la vie, les nécessités de la vie et la chance énorme de travailler avec un fils et d'une passion, c'est extraordinaire. Alors, en ce qui concerne Joe, c'est un être très, très calme. Il est très logique, parfois un peu trop. Il est plus logique que moi. Il me remet très souvent en place parce que moi, je pars un peu dans des idées, un petit peu, je suis extrêmement créatif. Joe, lui, il est créatif, mais il me dit si ça marche, si ça marche pas, pourquoi faire. C'est un peu ma conscience. J'ai mis les criquettes, il est là, donc il est là. Donc, il a une espèce de... Il aborde le combat et la façon de pratiquer. Il s'entraîne exactement de la même façon. Il s'entraîne continuellement. Il est très dur à la tâche et il travaille beaucoup. Il fait plus de 25 heures de cours par semaine. Et il continue. Quand on se retrouve, on teste, on travaille, on voit est-ce que ça fonctionne comme ci, est-ce que ça, qu'est-ce que tu penses de ça, etc. Donc, un passionné. Un passionné et méticuleux. Bonjour, Joe. Bonjour. Merci de me recevoir dans ton entre. Donc, Joe, ton histoire avec les arts martiaux, elle commence de quelle manière ? Parce que tu n'es pas un expert du Kaju Kenbo depuis ta naissance. Alors, moi, j'ai commencé, en fait, les arts martiaux, j'avais 5 ans et demi, 6 ans. Donc, j'ai commencé par l'Aïkido puisque mon père, en fait, était professeur d'Aïkido. Donc, il enseignait à Rungis. Et donc, j'ai suivi le papa. Voilà. Et alors, donc, l'Aïkido, puis ensuite, qu'est-ce que tu as fait ? Alors, Aïkido, ensuite, on a commencé à étudier des styles de Kenpo, des Kenpo d'Okinawa, qui étaient un espèce de mélange de clé de bras. À travers les styles de Kenpo, en fait, il avait cette démarche d'essayer de retrouver un petit peu le côté pied-point qui lui manquait dans l'Aïkido. Mais c'était très codifié façon, voilà, façon japonais, comme on peut connaître petit à petit. Après, on a été vers des styles de Kenpo hawaïen où là, c'était beaucoup plus fluide, relâché, très explosif, très rapide. Et là, ça nous a vraiment correspondu. Et donc, on a découvert le Kaju Kenbo à la suite de ces stages, en fait. D'accord. Mais alors, pourquoi le Kaju Kenbo a autant retenu votre attention ? Pourquoi ça n'aurait pas été, par exemple, le MMA ? Alors, à l'époque, le MMA n'était pas aussi démocratisé, comme on peut le voir aujourd'hui. La démarche martiale est plutôt self-defense que sportive, en fait. Donc, quand on a découvert les styles de Kenpo hawaïen, c'était complètement méconnu en France. On n'avait jamais vu ça. Donc, voilà, ça nous a vraiment attiré l'attention. Et donc, on a plongé là-dedans. Et pourquoi l'aspect martial ? Pourquoi pas sportif ? Qu'est-ce qu'il y a ? Vous préférez l'aspect self-defense où on ne fait pas du mal à quelqu'un, mais on se défend ? Alors, non, c'est plutôt l'aspect... Pour moi, en fait, le MMA tel qu'on le connaît, s'il y a des catégories de poids, il y a des règles, qu'on le veuille ou non, c'est très, très codifié, en fait. Nous, dans notre vision des choses, dans notre façon de faire, par rapport à notre vécu personnel, mon père était bagarreur, moi, j'étais bagarreur. Et voilà, moi, il ne faut pas de règles, en fait. Donc, dans le cas du Kenbo, on s'y retrouve complètement parce que c'est des coups enchaînés très rapidement dans des zones où ça va faire mal, dans des zones, en fait, où on n'a pas le droit d'utiliser dans le MMA moderne, en fait, qu'on connaît, quoi. D'accord, donc c'est sans limite, en fait. Donc, voilà, c'est un MMA dédié à la rue, quoi, à l'autodéfense, avec une façon, une vision très dure, en fait, très explosive, très dure. Il y a beaucoup de selfs qui sont très pragmatiques où, en fait, on apprend à faire des gestes, mais ça ne cogne pas, etc. Nous, on est vraiment dans une idée de self-défense comme d'autres styles où on recherche vraiment l'efficacité et la dureté. Et comment vous arrivez à jauger votre niveau d'efficacité ? Vous allez dans la rue, vous vous battez ? Vous n'avez pas de compétition ? Comment ça se passe ? Non, alors, non, on n'a pas de compétition. Non, notre niveau, on ne juge pas par rapport à... On ne va pas se tester. Donc, à l'époque, à Hawaï, ils faisaient beaucoup ça. Voilà, quand ils ont créé le système, en fait, ils allaient tester leur technique. À Honolulu, c'était vraiment un melting spot culturel. Il y avait beaucoup d'ethnies et ça se bagarrait beaucoup. Et donc, en fait, c'est un peu leur démarche. C'était de créer un art où ils puissent vraiment se défendre dans les rues d'Awaï. Et donc, comme ils étaient un petit peu... D'un autre temps, ils allaient tester leur technique et c'est comme ça qu'ils ont conçu le Kaju Kembo. Bon, nous, avec notre époque, avec notre culture ici en France, on s'est un petit peu calmés sur l'aspect contact. On fait attention au visage, mais par contre, au niveau du corps, on y va à plein contact. D'accord. Donc, vous êtes en plein contact tout le temps, même à l'entraînement ? Voilà, même à l'entraînement, surtout à l'entraînement. Tu as choisi de t'impliquer davantage dans cette voie. Alors, aujourd'hui, tu agis sur plusieurs clubs. Tu peux nous raconter un petit peu ce que tu fais ? Alors, en fait, moi, je donne des cours. Je suis essentiellement sur Paris-Vincennes, donc au Cercle Tissier. Je donne aussi des cours au Cajin Club et à Chilly-Mazarin où on a notre centre. Après, on a aussi d'autres cours avec des élèves avancés qui nous aident au Fush & Kwon, sur Rungis et sur Sol-et-Chartreux. Donc, on tourne un petit peu sur tous ces clubs. Et voilà, moi, je suis professionnel de ça maintenant. Donc, plus les cours particuliers, etc. Donc, ça me prend tout mon temps et ça me permet aussi d'avancer, progresser dans ma discipline et ma technique. À côté du Kaju Kembo, tu pratiques d'autres sports qui seraient plutôt complémentaires avec tes pratiques ? Alors, oui, pour complémenter un petit peu et me perfectionner dans le pied-poing, j'étais avec Eric, qui est un entraîneur de Muay Thai spécialisé en préparation MMA puisqu'il a préparé demain comme Moïse Ramon, Francis Carmon. Voilà, il avait une petite team. Donc, voilà, j'ai fait ça pendant un an, un an et demi, en fait, avec lui. Et le fait qu'il y ait, par exemple, ici au Certici, des disciplines comme le Jiu-Jitsu brésilien, l'Aïkido, enfin, tout ça, ça peut être quelque chose d'intéressant pour vos pratiquants ? Ça peut être complémentaire pour aller peut-être creuser plus dans les fondamentaux ou pas du tout ? Si, en fait, on va trop diversifier notre apprentissage, c'est plus compliqué, après, pour notre discipline de base. En fait, déjà, dans le cas du camo, il y a beaucoup de concepts. Donc, après, aller chercher à droite à gauche, ça peut être pour le fun, pour faire un truc complètement différent, par exemple, faire du JGB, faire du sol, pour le côté ludique, pour le côté sol, pour le combat sportif. Ça peut être intéressant. Après, ça dépend de l'investissement que tu as dans ta discipline de base. Évidemment, on ne dit pas aux gens de ne pas aller voir ailleurs, mais on estime que, par rapport à notre façon de voir la salle défense, c'est déjà assez complet. Il y a déjà beaucoup à faire. Ce n'est pas en six mois qu'on apprend tout. Donc, aller voir deux disciplines, ça peut être préjudiciable dans la mesure où on va avancer moins lentement, en fait, si on tire plusieurs cheval à la fois, en fait, ça va être plus compliqué. Tu parlais de ton tempérament bague et erreurs. À quoi il est dû, ce tempérament de base ? Je ne sais pas. C'est peut-être mes origines et mon côté paternel. Donc, voilà, dans la famille, un des gens de petite taille, à l'école, quand tu es petit, tu te fais emmerder et il faut te battre. Soit tu te laisses faire, soit tu te bats. Et c'est ça qui t'a donné envie d'aller faire des arts martiaux ? C'est à la fois ça et à la fois le fait aussi que mon père était là-dedans. Donc, depuis l'âge de 3-4 ans, pour moi, c'était logique de suivre mon père. Est-ce que tu as d'autres passions que le cas du cambo ou aujourd'hui, c'est 100% de ta vie, ça occupe 100% de ton temps ? En ce moment, c'est 100% de ma vie. 100% de mon temps. Bon, j'ai une vie de famille, j'ai une petite fille, une deuxième en route. Donc, voilà. Mais, voilà, ça occupe énormément de mon temps, le cas du cambo. Est-ce qu'il y a eu des moments forts dans ton parcours de pratiquant de cas du cambo ? Il y a eu des moments forts, des moments importants qui t'ont marqué ? Les moments importants, ça a été notre rencontre avec mon professeur, en fait, qui est espagnol. Là, vraiment, ça a été vraiment déterminant dans mon parcours martial. Ça a été vraiment un déclic. J'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour la discipline. Et c'est dû à quoi ? Comment tu l'expliques, ce coup de cœur ? Qu'est-ce qui t'a autant plu ? Le côté très réaliste, très adaptable à chacun. Enfin, voilà, tout de suite, je me suis senti bien. Je me suis senti vraiment à l'aise dans cette discipline, en fait. Et il y a des soirs où on rentre chez soi en boitant et on se dit « Mais qu'est-ce que je fais en ce sport ? » Ou pas du tout. On est toujours porté par la passion. Oui, il y a ça, mais la passion surpasse ça, en fait. Quels sont tes objectifs à l'avenir pour éventuellement le développement du cas du cambo ou même personnel par rapport à tout ça ? L'objectif, c'est de continuer à faire connaître notre art. On est de plus en plus sollicité, même par d'autres disciplines, etc. Donc, on avance petit à petit. Alors, on a une démarche assez à l'ancienne, assez sérieuse. On ne formait pas les gens en un an, en deux ans, en un an. On est très draconnats sur la formation. Donc, les choses vont petit à petit. Mais voilà, ça fait 15 ans qu'on fait ça en France maintenant. On commence à avoir de plus en plus d'écoles. On commence à voyager à l'étranger parce qu'on est demandé à l'étranger. Donc, voilà, il faut que ça continue comme ça. Je n'ai pas de rêve ou d'objectif précis. Juste me faire plaisir, continuer à avancer, à travailler, à s'entraîner et à faire connaître notre style. Et Hawaï, alors, ce serait un des objectifs parce que c'est la terre-mer quand même de votre sport, non ? Oui, en fait, Hawaï, il y a ce côté exotique en plus. Donc, c'est vrai qu'on a envie d'aller voyager là-bas. Et au-delà de ça, pour nous, c'est vraiment un retour aux sources. Il y a beaucoup d'écoles de Kaju Kembo, là-bas. Donc, c'est beaucoup plus démocratisé qu'ici. Donc, un objectif, pourquoi pas, dans quelques années, on va voir, on va s'organiser et partir avec les élèves là-bas et se faire un entraînement à l'ancienne. En tout cas, vous avez la réputation d'être très dure dans le Kaju Kembo. Il paraît. J'ai envie de tester et en même temps, j'ai envie de partir. Je ne sais pas quoi faire. Mais on va quand même y aller parce que c'est mon devoir. Allez, on y va. Ok, c'est parti, on y va. C'est parti. Donc, nous voilà à l'initiation. Bruno nous a rejoints. On va se faire la main ensemble, Bruno, sur le Kaju Kembo. Donc, tout d'abord, première question, de quoi on a besoin quand on fait du Kaju Kembo ? Alors, le Kaju Kembo, c'est kimono, kimono noir, traditionnellement. Une coquille, une bonne coquille. Ah, parce qu'il y a des coups dans les parties de l'héritage. Beaucoup de frappes en bas. Et puis, une ceinture. Après, c'est gradué plus ou moins comme on a les armes sur traditionnelles. Et voilà. Protège-dents, gants, il n'y a pas tout ça ? Protège-dents. Alors, quand on fait la partie pied-point sportive, le combat sportif, on met. Mais après, par contre, pour la partie self, on retire les gants, on les protège. On enlève tout. Et voilà, on enlève tout, sauf la coquille. D'accord. Très bien. Alors, qu'est-ce que tu m'as concocté comme technique ? À quoi tu vas nous initier ? Alors, on va partir sur un exercice de coordination qui va nous permettre de travailler la vitesse, l'explosivité et la coordination même. Et donc, voilà. Et ça permet de tout de suite rentrer dans le lit du sujet. D'accord, très bien. Alors, montre-moi tout ça. Ok. Alors, ton partenaire va se mettre en garde. Donc, c'est toi qui va prendre. On va prendre l'initiative. D'accord ? Donc, lui, il est en garde. On va faire un premier contact au niveau de la garde pour tout de suite rentrer au visage. Deuxième check. Au niveau du coude pour dégager les côtes. Je rentre, hypercute. Check. Visage. Genital. Je contrôle. Et on envoie le marteau cervical. Ok. Voilà. Donc, ça, c'est à vitesse moyenne. Je peux m'enfuir ? J'ai plus envie de faire le combat. Ok. Donc, voilà. Après, en mettant un petit peu plus de vitesse pour qu'il n'y ait pas de temps de réaction de la part de l'adversaire. Donc, ça, c'est vraiment un exercice. Premier exercice de coordination dans lequel tu vas travailler tout ce que je t'ai dit. La vitesse, la coordination, la synchronisation, l'explosivité, la précision. Alors, en cas du camion, vous ne vous ménagez pas entre vous, en fait ? Non. Pas du tout. Pas du tout. Après, on va boire des coups ensemble et ça se passe très bien. D'accord. Alors, tout doucement. On va faire, donc dans cet exercice, c'est toujours ta main gauche qui va faire les contrôles. On va faire le premier contrôle au niveau du poignet. Celle-ci rentre au visage. D'accord. Deuxième check. On va monter petit à petit sur le bras. En même temps, je vais me placer dans un angle hyper cute aux côtes. D'accord. Je contrôle pour éviter qu'il revienne. Celle-ci, visage. Tout de suite, avec la même main, je rentre génitale. D'accord. Je contrôle, je continue à avancer. Et ici, je rentre le marteau cervical. D'accord. Avec toujours le contrôle au niveau de la jambe. Une question. Dans le premier essai, tu lui as mis une vraie droite ? Là, tu ne vas pas me demander de mettre une vraie droite. Non, non, non. En plus, là, tu sais mettre des droites, donc on va ménager un petit peu. Alors, on essaie toujours, comme je te disais tout à l'heure, d'essayer de contrôler un minimum au visage. Même si, voilà, il va y avoir le contact, mais on va quand même s'arrêter un petit peu avant. Par contre, au niveau du corps, voilà, là, ça doit rentrer. D'accord ? 5, 6, 7, 8, et non. Ok ? Bon, alors, on va tout redécompré. Alors, tout doucement. Attends, mets-toi assis. Hop. Alors, voilà, tu pars sur ta garde de base, voilà, tu fais ton contrôle. Droite visage, tout de suite. Bon. Voilà. Deuxième contrôle. Coudes. Au niveau du coude. Alors, toujours avec ta main gauche, tu vas venir contrôler au niveau du coude. Un, deux. Non, c'est ça ? Voilà. C'est un coup de poing. C'est pas un coup de poing, c'est un coup de poing. Là, c'est un coup de poing. Voilà, façon hypercute. Alors, tout de suite, il faut que tu essaies de prendre la distance. Alors, si je reste ici, je vais être un petit peu loin. Voilà, là, tu vois, naturellement, tu t'es déplacé. Une fois que tu es là, check à l'épaule, ça te permet de réarmer ta main droite. En même temps, voilà, bien puissamment. OK ? Ici, tu vas contrôler, faire une frappe au niveau du triceps avec cette main-là. Voilà. Contrôle. Et ici, toujours avec la main droite. Voilà. Honnêtement, mettre de la rapidité tout en contrôlant, c'est hyper compliqué. Alors, c'est pour ça qu'on ne contrôle pas. Voilà. Quand tu vas le faire vite... Quand tu lui mets une droite, tu lui mets pas une vraie droite, là. Tu fais attention. Des fois, on passe un petit peu à côté. Mais voilà, ça fait aussi partie de l'endorcissement. De temps en temps, on a des petits bleus, mais voilà. Ah bah oui, je ne mets pas. Non, non, c'est pas ça. Pardon, excusez-moi. Voilà, épaules, visage. D'abord visage, voilà. Génital, check. Et là, ton marteau final. Voilà. Alors, la première combinaison, en fait, donc, tu as neuf coups. Donc, au début, c'est compliqué à assimiler parce que c'est une combinaison avec beaucoup de frappes. Mais très, très vite, en fait, ça, c'est une combinaison qu'on va répéter à chaque cours. On a dix exercices de coordination. On va les répartir. C'est comme si on répétait nos gammes. Donc, déjà, au bout des trois cours, tu connais déjà la combinaison par cœur et tu peux tout de suite passer à l'état d'après, c'est-à-dire travailler sur la vitesse, l'explosivité et tu n'es plus en train d'essayer de mémoriser la combinaison. D'accord ? C'est comme une combinaison de boxe. Au début, tu vas galérer un petit peu mais très vite, tu la connais et tu travailles vraiment à l'instinct et donc avec la répétition, en fait. D'accord ? Donc, dans ce type d'exercice, c'est un peu le même principe. J'ai vu tout à l'heure que vous aviez une fille dans votre cours. Comment est-ce que vous faites avec elle ? Vous la frappez une fois ? Alors, évidemment, on a aussi des jeunes donc c'est graduel. La puissance va être graduelle. Plus ils vont avancer dans le niveau, plus on va leur demander de frapper de plus en plus et de recevoir de plus en plus. Mais évidemment, quand on a des filles dans notre cours, on ne va pas taper de la même façon sur un gradé que sur la fille. D'accord ? Il faut que ce soit aussi logique dans la démarche de l'apprentissage. Ok. Donc, l'étape suivante. Ok. Donc, l'étape suivante, on va travailler sur une attaque directe droite. On va contrôler par l'extérieur et simultanément, la droite va revenir au niveau du bicep. Voilà. En barteau. D'accord ? Simultané. D'accord ? On va être ici. Ici. Première. D'accord ? Alors, on va venir chercher, travailler sur le bicep. Toujours avec les parties osseuses, ça ne doit pas être le point, ça doit être l'os. D'accord ? Dans cette zone. Voilà. À partir d'ici. Génital. Et ici. Deuxième. D'accord ? Pour l'instant, on va s'arrêter là. On pourra rajouter d'autres combinaisons. Pour l'instant, nous, on va faire un truc un petit peu plus basique et s'arrêter sur le premier revers. D'accord ? Et ici. Première. Un. Et deux. D'accord ? Alors, là, comme tu vois, par exemple, sur la dernière, on pourrait le frapper, par exemple, visage, au niveau de la mâchoire pour provoquer éventuellement un chaos. Là, pour le marquer un peu plus, on va venir frapper dans la carotide. Ça fait mal aussi. Voilà. Dans cette zone, toujours avec les parties osseuses. Et ici. OK ? Ça nous permet de continuer à s'entraîner durement en évitant de se blesser. D'accord ? Donc, tout doucement. Extérieur. Intérieur. D'accord ? Voilà. Cette face, elle doit être vraiment simultanément. D'accord ? À partir d'ici. Je vais envoyer tout de suite ma frappe janitale et en même temps que je repose. Voilà. Celle-ci contrôle et la droite redescend. OK. Et tu fais ça ? Tu fais un ciseau avec tes mains ? Alors. Celle-ci, elle va rester en contrôle. On va faire tout doucement. Extérieur. Intérieur. Et ici. Janitale. Voilà. Frappe. Voilà. Ça me permet de contrôler de toujours avoir les mains devant pour continuer à travailler. D'accord ? À toi. Allez, Bruno. Allez. À même de toi, Bruno. Voilà. Reste par l'intérieur. Rentre à l'intérieur. D'accord ? Je me frappe. Frappe. Voilà. C'est pas mal. Ça va ? Allez, petite dernière. OK. C'est pas mal. Ça passe. Ça passe. Merci beaucoup, Bruno. J'ai une question. Est-ce qu'on a vu des grands champions qui venaient du cadre du cambo ? On en a vu ? Alors, ouais. Il y en a... Bon, le plus connu parmi les gens très connus, il y a Chuck Liddle. En MMA. Voilà, il y en MMA qui était à l'UFC, une grande référence. Et il utilisait les types de techniques ? Vous reconnaissiez un petit peu ? Non, non, non. C'est-à-dire, quand on fait la partie combat à pied-point, c'est compliqué d'exploiter. Voilà, on ne peut plus exploiter ça parce qu'on a des gants, parce qu'il y a des... C'est une distance. En fait, si tu veux, la self-defense, c'est étudié pour la rue. Dans la rue, c'est rare que les mecs se mettent à tourner, à bouger, etc. Ça se voit très, très, très rarement. En général, c'est une distance très propre, très collée. Et voilà, il faut frapper dans des zones où ça fait mal. Le fait de ne pas avoir de gants, ce n'est pas la même chose. Même quand on subit les coups, ce n'est pas tout à fait pareil. Allez, on va faire une petite dernière pour la route. Donc, on va venir travailler sur coup de pied, coup de pied direct. D'accord ? Coup de pied pénétrant. On va venir bloquer. Par le ventre ou ? Par l'extérieur. Ouais. Ventre, bas ventre. D'accord ? À partir d'ici. Celle-ci va remonter en même temps que je viens me placer. Ici, on rentre à la gorge. Un et deux. D'accord ? J'avais déjà tué des gens. On essaye, mais on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Ici. Je fais mon blocage. D'accord ? Ça, c'est tout de suite et positionné. Ici, le plus dur, ça va être de se placer trianguler et en même temps, je remonte ici. D'accord ? Gorge. Ici, un. Et j'envoie le marteau. D'accord ? Éventuellement, après, on peut coincer, frapper et se replacer. Ok ? D'accord ? D'accord ? Blocage. Un, deux, trois, quatre. Et cinq. D'accord ? Et tu viens contrôler. Ok ? Éventuellement, si le bras traîne, ok ? On peut venir se placer, on a travaillé nos clés. Toujours avec de la percussion. Ah oui. Toujours dans les idées. C'est la jujime et tu tapes aussi. Voilà. C'est la petite touche qu'elle du capot. Tu mets toujours avec des frappes et beaucoup d'explosibilité. Voilà. D'accord ? Allez, il y a beaucoup d'étapes là. Tu fais ton blocage. Voilà. Et ici, tu le remontes. Avec ta droite. Voilà. Tu commences à déséquilibrer. Là, tu rentres à la gorge. Avec ta gauche. Voilà, c'est ça. Un. Gorge. Voilà. Là, le genou. En même temps que tu reposes, il t'envoie le marteau. Voilà, c'est ça. Et ici, ton jujit. Voilà. Vous mettez vos jambes par-dessus ou non ? Alors, en général, on en garde une en dessous. Il y a différentes possibilités sur le jujit. Très bien. Le genou. Voilà. Très bien. Pas mal. C'est vrai que le parquet est moins agréable que le tatami. Voilà. Mais il y a un côté beaucoup plus réaliste. on préfère s'entraîner. C'est toujours dans cette réalité. Voilà. Ok, une petite dernière. Voilà. Le coxys. C'est pour ça que le jujitsu a ses limites dans la réalité. Mon coxys, c'est la sentie. Pour un homme, c'est un coquille. Il fait un jujitsu, des fois, on se fait mal. Ouais. Je redoute le moment où je suis censée combattre. Donc, on va essayer de faire quelque chose de réaliste, mais pas non plus de trop. L'idée, c'est que je repasse en tir de cette émission. D'accord. Donc, c'est parti pour l'opposition finale. D'accord. Allez. Bon, on y est. Le combat. Ok, alors, bon, on va faire une petite mise en situation avec des attaques. Ok, simple, qu'il va alterner et avec le petit matériel qu'il t'a montré, on va voir ce que tu fais. Ok ? Il m'attaque et moi, je dois trouver une parade. Voilà. Ok, par rapport à ce qu'on a fait tout à l'heure. D'accord. Comment tu utilises ça ? Ok ? Bon, ça va. Allez, c'est parti. Allez. Je ne vais pas le départ. Je ne sais pas si ça existe. C'est très bien, c'est très bien. Adapte, c'est bien. C'est de la lutte. C'est bien, c'est bien. Voilà, c'est bien, c'est bien. Adirant, balaye. Allez, c'est bien. Le lâche pas, le lâche pas. Voilà, parfait. C'est très bien, frappe-le. C'est bien. N'hésite pas à le frapper au sol, il faut que tu as passé ton joueur. Bien, c'est bien. Voilà, voilà, ça va être pas. C'est bien, bouge pas, bouge pas maintenant. Tu vas le finir façon casu de camion. Ok, très bien. Tu vas dégager une jambe, celle-là. Ok, maintenant, tu vas taper avec son talon, flexion, celle-là. voilà. Bien, c'est bien ça. Allez, hop, dégage. C'est bon ça, vas-y, tape. Voilà. Et voilà, c'est pas mal. C'est bien ça. Bon, merci beaucoup. Ça fait bien quand même, non ? C'est ça, on se dit que c'est nos limites, en fait. On peut laisser former l'inspiration. Tout à fait, ouais. C'est hyper ouvert, on peut aller dans tous les angles. Tout à fait, super intéressant. Mais par contre, ça avec la vivacité, moi, c'est ce qui m'a impressionné chez vous, c'est cette rapidité d'exécution. Ah ouais, non, vraiment, vous m'avez bluffé. En tout cas, belle expérience, du cambo gagne à être connu. Merci à vous pour votre accueil, merci au club. Merci. Et puis, quant à nous, on va se retrouver pour un épisode spécial MMA. Ça va être du très très lourd, alors surtout, restez bien fidèles à Combat Sport, on se retrouve très vite. Surtout, gardez la pêche et puis, entraînez-vous bien. à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501